L'autre jour, je bossais tranquillement chez moi et il y a mon pote Julien qui m'a proposé de partir quelques jours avec lui au Cap Ferré. Sur le moment, avec le boulot que j'avais, je me suis dit que ça serait compliqué. Et après une courte réflexion, je me suis dit, allez go ! Musique Ça va ? Tu vas voir la place qu'on a d'alcool ? Oh putain, un GH5 ! Il y en a avec le Cap Ferré. Petite planche, petite bière. Ça va Juju ? Regarde par la fenêtre. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé ou que tu aimerais en tout cas un jour voyager en travaillant. Et si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Alexis Pinot et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi ! Travailler à distance et puis voyager en même temps, tu verras que c'est pas si compliqué que ça au final. Pour ma part, j'ai monté une entreprise qui est dématérialisée, donc c'est quelque chose qu'on fait. Ça veut dire que mes salariés peuvent voyager tout en travaillant. Donc même si demain on prend des bureaux, ce sera très certainement des bureaux style un peu coworking nomade. C'est-à-dire que tu peux venir au bureau pour retrouver l'équipe, tu peux très bien travailler de chez toi, tu peux avoir des motifs familiaux qui font que tu peux travailler ailleurs, tu peux aussi travailler en voyageant. C'est un peu des bureaux ouverts, des bureaux libres. Pour le moment, on n'a pas de bureau, mais c'est quelque chose qu'on aimerait évidemment mettre en place. Avoir des bureaux, c'est bien, ça permet de retrouver du monde, mais être tout seul ou voyager, parfois ça permet aussi de se concentrer. C'est pour ça qu'on garde un peu cette liberté-là. Donc je te propose de te donner ma méthode pour que toi aussi tu puisses l'appliquer très facilement. Alors comment ça fonctionne ? Premièrement, je te conseille d'abandonner un peu le système horaire et de passer plutôt à un système d'objectifs. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon entreprise, mes salariés sont censés être joignables de 9h à 18h. En revanche, ils ne sont pas obligés d'être présents et de travailler de 9h à 18h. En revanche, ils vont avoir tout un tas d'objectifs auxquels ils vont devoir répondre dans la semaine et c'est surtout là-dessus que je vais pouvoir les juger plus que sur les horaires. Si tu veux en savoir plus sur ce point, je te partage dans la description un petit lien. Tu cliques dessus, c'est un formulaire qui te donnera accès à un document, qui est un document interne à mon entreprise et qui explique tout ce fonctionnement. C'est un document qui peut servir pour toi si tu gères une entreprise ou même pour ton patron si tu veux lui soumettre des idées. Normalement, c'est un document qui est plutôt confidentiel ou en tout cas réservé à l'interne dans mon entreprise. Mais bon, là, j'ai décidé de te le partager, donc c'est dans la description. Du coup, dans mon entreprise, mes salariés peuvent voyager en travaillant et là, pour moi, c'était l'occasion de le faire pour la première fois. Je travaille très régulièrement à distance, souvent assez loin de chez moi. Mais là, j'ai essayé de vraiment faire un nouveau format, de travailler d'une nouvelle manière. J'ai essayé de voyager en partant travailler avec mes amis. Et c'est vrai que c'est un bon format parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'imagine, je prends pas énormément de vacances. Je prends une semaine où vraiment je déconnecte à 99% une fois dans l'année. Mais sinon, à part quelques jours que je pose par-ci, par-là et que j'essaie de cumuler avec des week-ends pour me faire des petites phases de repos, je prends pas tant de vacances que ça. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on pense plus à poser ses vacances, mais on prend des vacances, on prend des jours de repos quand ça devient nécessaire. Et ce qui est marrant avec la méthode que je vais t'expliquer là, c'est une méthode assez peu répandue, je pense, c'est que beaucoup de mes amis, de ma famille, de mes clients, pensaient que j'étais réellement en vacances ou alors que je bossais un petit peu, alors qu'en fait, il en était rien vu que je bossais quasiment des journées complètes. Et je vais t'expliquer tout ça. Le seul truc, c'est que j'ai réussi à bosser tout en profitant. Donc ça a commencé comme ça, le matin, je me réveillais assez tôt. Généralement, alors je sais pas combien de temps tu prends toi pour prendre ta douche, prendre ton bidage, etc. Bref, moi, je prenais suffisamment de temps pour qu'à 6 heures du matin, précisément, je puisse commencer à travailler. Alors oui, ça fait un petit peu tôt, mais le gain, le plaisir que j'avais à côté, c'est pas comparable. Donc à 6 heures, je commençais à travailler et en fait, je travaillais jusqu'à midi. Ce qui me faisait au final 6 heures de travail plein. Vraiment, là, je m'arrêtais pas pendant 6 heures. Et c'est un moment au final où je plaçais mes rendez-vous, où je plaçais mes appels téléphoniques, où je faisais tout ça. Et de 6 à 9 heures à peu près, c'est le moment où justement, c'était calme. Donc j'en profitais pour faire des tâches où j'avais besoin de personne, où j'avais juste besoin de me concentrer. Donc au final, avec ma méthode, j'arrivais quand même à faire des rendez-vous, à voir mes clients au téléphone, etc. Simplement, je m'organisais pour que ce soit plutôt le matin que l'après-midi. Ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas dans son décor habituel. Donc même en travaillant dans ces conditions-là, on a déjà l'impression d'être un petit peu en vacances. Après, du coup, vers midi, là, je mangeais avec mes amis. Alors parfois, je décalais un petit peu, ça dépend. Mais voilà, vers midi, on mangeait tous ensemble. Et l'après-midi, en fait, c'est là où je profitais vraiment de ma journée avec mes amis. Bonjour, c'est le taxi ? Le taxi. Allez, c'est parti. Bonsoir ! On avait deux choix, c'était soit faire du one-wheel sur la plage face au soleil, soit... Il faut que j'en appartenais. Soit faire une petite règle sur la lune du village. On a choisi faire du one-wheel sur la plage parce que c'est hyper stylé. Donc c'est vrai que le matin, eux, ils faisaient souvent des activités où je n'étais pas là. Mais on se débrouillait pour faire les meilleures activités l'après-midi. On s'était un petit peu arrangé comme ça. Donc quand je dis que je profitais l'après-midi, en fait, j'étais toujours disponible. J'avais toujours mon téléphone avec moi. Et si jamais on m'appelait, si jamais il y avait une urgence ou quoi, je pouvais répondre. Mais l'idée, c'était que je décroche à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça a très bien marché vu que personne ne m'a dérangé pendant ce moment-là. Mais voilà, j'étais quand même disponible en cas de pépin. Parce que, voilà, j'ai des clients qui, eux, travaillaient dans ces horaires-là. Si jamais il y avait un problème, il fallait que je puisse répondre. Et donc j'avais expliqué tout simplement à mes équipes que s'ils avaient des choses importantes, ils me contactaient de suite. S'il y avait des choses qui étaient un peu moins importantes, qu'ils pouvaient attendre une après-midi. Et bien dans ce cas-là, tout simplement, ils pouvaient me laisser un message. Alors nous, on utilise Slack. C'est un outil que je recommande pour laisser des messages instantanés. Si vous aimez beaucoup l'audio, Discord, ça marche aussi. Et ensuite, dans l'après-midi, vers 18h à peu près, j'ai essayé de trouver un endroit assez calme, un bar ou un espace de coworking pour me remettre à travailler. Je travaillais à peu près deux heures. Tout dépendait des besoins, évidemment. Aujourd'hui, on a un peu travaillé en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a travaillé ce matin, cet après-midi. On est allé à la dune du Pila, etc. Et là, il est 18h à peu près, 18-19h. Et voilà, j'ai encore un peu de boulot pour finir ma to-do. Et là, on va se poser pour bosser deux heures. Et après, on va shooter le coucher de soleil. Et après, on va se rentrer. Voilà. Donc au final, je travaillais 6h le matin, 2h l'après-midi. Ça fait une journée d'huit heures à peu près classique. Ça m'arrivait de travailler moins, ça m'arrivait de travailler plus. Comme je le disais tout à l'heure, mon but à moi, c'était surtout de répondre et de remplir mes objectifs de la semaine. Ce que j'ai réussi à faire durant cette semaine. Et en travaillant de cette manière, j'ai un peu convaincu un syndrome que j'ai, qui est le syndrome du salarié, qui est d'avoir l'impression que si on n'est pas de 8h à 18h au travail, on n'a pas été très productif. Et travailler avec des objectifs, c'est bon pour ça aussi. Et d'ailleurs, pour notre organisation, nous, sous forme d'objectifs, justement, on travaille avec Asana, qui est un outil vraiment incroyable. Je ne sais pas si tu connais, si ça t'intéresse en tout cas, dis-le moi dans les commentaires et peut-être que j'en ferai une vidéo dessus. Finalement, voyager en travaillant, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose qui se fait très bien. En fait, il faut juste avoir une restructuration mentale. Alors parfois, ce n'est pas toi qui dois avoir cette restructuration-là, c'est ta hiérarchie, j'en suis bien conscient. Mais voilà, il faut avoir cette restructuration mentale d'un schéma vieux du 18e siècle, qui est métro, boulot, dodo, et qui a été imposé par des vieilles et des grosses entreprises. Maintenant, on arrive dans un air où, au final, on peut être entrepreneur, on peut être assez libre, créer ces choses, etc. Et même dans les entreprises dans lesquelles toi, peut-être, tu travailles, on peut être beaucoup plus souple. C'est le cas de la mienne. Et du coup, voilà, si tu arrives à avoir cette restructuration-là, à travailler autrement, mais en te faisant plaisir, tu verras qu'au final, tu seras beaucoup plus productif. Et si tu as des objectifs et que les objectifs sont atteints, c'est gagné. Si tu as envie de travailler dans une entreprise comme la mienne, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air. Et en tout cas, si la vidéo t'a intéressé, je t'invite à t'abonner, parce qu'il va y avoir plein de vidéos comme ça sur la productivité, sur le développement personnel, sur plein de choses, tous les hacks que j'ai au quotidien et qui me permettent justement d'aller plus loin, d'être une meilleure version de moi-même, que ce soit dans le travail ou que ce soit au niveau personnel. Et je te remercie beaucoup d'avoir regardé celle-là jusqu'à la fin, et je te dis à très bientôt. Ciao !